Nous sommes à côté de Pinar Selek jusqu'à sa absolvition définitive. Nous sommes à côté de Pinar Selek jusqu'à son final acquittal. Le 28 juin de juin 2024, le 28 juin, Pinar Selek sera jugé pour la cinquième fois par l'État turc. 26 ans, en Turquie, Pinar Selek est arresté pour ses activités de recherche sur la résistance kurda. De acordo con la ética sociologique profissional, elle se recusou a revelar l'identité des personnes qu'entrevistou. Elle est torturée et s'arrête en custody. Dans la prison, elle apprend qu'elle est accusée d'un attaqué sur le marché de l'État d'Istanbul. En réalité, il s'agit d'une explosion occidentale de gaz. Elle reste presque deux ans en prison. Elle a été acquittée pour la première fois en 2006. Mais la promesse recorreu. L'acharnement judiciaire commence avec sa valse de procès débouchant toujours sur des acquittements, faute de preuves. Mais ceux-ci sont cassés et entraînent un nouveau jugement. Trots alledem, s'est Pinar Selek ihre forchance et ihre schriftstellerische arbeite, sowie ihr engagement im herzen des soziales Bewegungen fort. Organisant collectives féministes et LGBTQIA+. Elle a participé à importantes anti-militaristes. Dans l'année 2008, elle doit accéder à l'exil. Aujourd'hui, elle est professe de sociologie à une université en France et continue à suivre ses activités professionnelles et l'activisme. en dépit de la menace constante que fait peser sur elle le pouvoir et les fascistes turcs, y compris sur le sol français. Comme par centinaia de prigionieri politici, le gouvernement turc utilise son cas comme exemple dans le tentative de mettre à tacere toutes les voix dissidentes et les alternatives politiques. Le 28 juin prochain, elle sera à nouveau juge et risque la prison à vie. On a global level, nous voyons le fortement des threats d'autoritaire à la liberté de la parole et de la recherche et de la repression des mouvements civils. Nous voyons comment les États, les multinationales et les élites sont complices dans la défense de leurs intérêts devant la pauvreté généralisée, le climatique et les massacres en masse. Cette situation globale evidencie le rôle clave des défensés des dirits fondamentaux des contre-potères de la société civile et des mouvements sociaux. Dans ce contexte, peut-être plus que jamais, nos luttes et nos analyses doivent s'enraciner dans la solidarité transnationale. Pernard Seleck s'exploite ses capacités unermudeux pour la liberté, la liberté et la justice. C'est pourquoi, malgré la multitude de contextes différents dans lesquels nous vivons et luttons, nous reconnaissons que nous faisons partie d'un même mouvement. et que l'outcome de ce trial forme le terrain politique dans lequel nous evolvons dans le futur. Nous demandons à toutes et tous que nous fions firmement au côté de Pernard Seleck à Istanbul et ailleurs et d'unir la campagne transnationale pour la sua définitive solution dans un effort de libération collective. Justice et liberté pour Pinar Selec Justice et liberté pour Pinar Selec Gerechtigkeit et liberté pour tous et tous Justice et liberté pour tous Justice et liberté pour tous Jyn Jiyan Azadi Jyn Jiyan Azadi Jyn Jiyan Azadi